Bonsoir tout le monde. Plus peinture, vous faites bien partie du groupe C.O.D. D'accord? Parfait. Excellent. Donc, on va débuter. Vous allez prendre l'autobus tout à l'heure, dans à peu près une heure. On va faire fin de trois heures. Et en attendant de vous patienter, on va parler de... Nous avons un thème pour le 34e festival d'astronomie. On va parler de ceci. Et pourquoi allons-nous parler d'éclipse, selon vous? Pourquoi c'est pertinent de parler d'éclipse cet été? Oui. Oui, il y en a une. Elle n'est pas en train de passer. C'est un... C'est un peu à l'avance. Il va y avoir une cet été. Donc, cet été, en Amérique, nous allons enfin avoir la chance d'avoir une éclipse totale de soleil. Et ceci, on va le voir tout à l'heure, qu'elle date. Et ça fait depuis 1979 qu'on a l'entendu. Donc, c'est un phénomène rarissime et qui vaut franchement la peine de prendre le temps d'observer. Par contre, selon nos personnalités, une éclipse n'est pas nécessairement toujours synonyme de phénomène d'astronomie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous êtes, par exemple, un maniaque de mécanique automobile, le mot éclipse, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose d'astronomie, mais plutôt ceci. Une éclipse, ça peut être également un objet de convoitise, uniquement pour des gens qui sont multimilliardaires. Ça serait donc cette classe de navire-là. Pour les maniaques de musique, le mot éclipse, c'est pas nécessairement quelque chose qui n'a pas dans le ciel, mais peut-être, tiens, la dixième plage du troisième album le plus vendu dans l'histoire de la musique, et je parle de cet album-ci, que vous connaissez sûrement. Restons dans la musique, tiens. En 1983, la sixième position du Billboard américain, le plus grand succès de tous les temps de Bonnie Tiger, son seul d'ailleurs, le voici. On se voyez sur un clip, là, on ne l'a pas toujours pas. Par contre, enfin, si vous êtes vraiment un astronome amateur ou professionnel, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? C'est surtout ce genre de spectacle-là, rare ici, extrêmement beau également, toujours qui est peu fréquent, et qui donne ce genre de vue-là. Donc, les gens, cet été, en Amérique, pourraient voir ceci. Mais avant de parler de... On parle d'éclipse, c'est comme si je me figurais que tout le monde savait ce que c'est qu'une éclipse. Bien, une éclipse, on va définir qu'est-ce que c'est, et on va utiliser quelque chose qu'habituellement les gens utilisent si fréquemment, les iglojis. Donc, allons-y. C'est quoi une éclipse genre? Bien, c'est l'alignement parfait, je le répète, l'alignement parfait de trois objets. Donc, on a ici notre soleil, notre planète de terre et notre satellite, la Lune. Lorsqu'on a, encore une fois, je le répète, un alignement parfait de ces trois objets-là, le soleil et la Lune, on a une éclipse lunaire. Il existe autre sort d'éclipse. Lorsqu'on a, encore une fois, un alignement parfait, cette fois-ci, du soleil, de la lune et de la terre, qu'est-ce qu'on a? Une éclipse solaire. Autre alignement, comme celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a un peu chante problème. C'est la fin du monde. Est-ce que vous pensez que le soleil va venir se stationner, en guillemets, en satin et la Lune? Si ça se produit, on a tout un problème. Donc, on oublie ce scénario aussi, s'il plaît. Donc, on va parler de la première éclipse, de l'éclipse lunaire. Très facile à comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de l'éclipse? Le Lune, donc l'éclipse lunaire. Le sol, il va de la lumière partout autour de lui. On a encore une croix. Donc, une partie de cette lumière-là va atteindre la Terre. Les habitants qui sont ici, pour eux, c'est le jour. Bien sûr, c'est l'éclairé. Excellent. Côté opposé, c'est le nom de la nuit, effectivement, de côté dans l'autre. Et que se passe-t-il lors d'une éclipse lunaire? Bien, vous, c'est à pied. En tout cas, ceux qui ne savaient pas être à peu près à venir à l'astronome, la Lune tourne autour de la Terre et peut entrer dans le côte d'ombre ici. Donc, c'est quoi ce qui soit le côte d'ombre-là? Le soleil éclare cette partie-ci et il ne faut pas oublier que la Terre projette son ombre derrière elle. Et comme la Lune tourne autour de la Terre, bien, c'est facile à comprendre. Ce n'est pas sorcier. La Lune peut entrer dans l'ombre de la Terre et disparaître. C'est-à-dire qu'elle cesse d'être éclairée. Donc, on voit disparaître notre champ de vision. Et ça survient lors de ce qu'on appelle la pleine Lune. Vous avez donc la main, ceux qui ont déjà vu son éclipse de Lune. Allez, ne soyez pas gênés. On a quand même plusieurs mains de Lune. Et ce n'est pas surprenant que vous savez pourquoi? Parce que ce sont tous les gens qui sont du côté de Lune qui peuvent observer l'éclipse de Lune. Ce n'est pas restreint juste à un endroit. C'est tous les gens qui sont dans la nuit peuvent observer une éclipse de Lune. C'est pour ça qu'il n'est pas surprenant qu'il est plein de Lune que ce soit Lune. C'est un phénomène qui arrive graduellement. C'est transitoire. Ce n'est pas quelque chose de si rapide que ça. Vous laissez le temps à la Lune d'arriver. On a ici la pleine Lune. Entre lentement dans l'ombre de la Terre. On ne va pas disparaître graduellement. Et ensuite, on peut la voir lorsqu'elle est complètement dans l'ombre de la Terre de venir rouge. C'est quoi cette histoire-là? C'est un peu bizarre. C'est complètement dans l'ombre de la Terre. Elle ne devrait pas être éclairée. On a déjà fait raison. C'est ça qu'elle devient rouge. On l'appelle la nuit rouge ou la nuit de sang. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a une idée? Oui? La lumière va autour. En tout cas, il y a une partie de la réponse qui est bonne. Il y a de la lumière qui se rend à la Lune. Et on va comprendre ce qui se passe. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour finir, pour ce montage-là, la Lune continue son chemin autour de la Terre, sort tranquillement, lentement, de l'ombre de la Terre et redevient au bout de l'ombre. Maintenant, on va s'attarder ici. Que se passe-t-il? Elle est rouge. On va s'imaginer, grâce à la magie de l'informatique, on est sur la Lune, on regarde la Terre lors d'une éclipse. Que se passe-t-il? Notre Soleil, à avoir encore de lumière, va éclairer la Terre. Nous, on va se placer dans l'ombre en arrière. Et qu'est-ce que fait le Soleil? La Terre va être capable d'éclairer la mince couche d'air qu'on respire de l'atmosphère et ça va le rougir. C'est comme si on avait simultanément plein de couches de Soleil, plein de levées de Soleil en même temps. Cette lumière rouge-là va maintenant diffuser l'espace, atteindre la Lune, va nous permettre de la voir en même temps rouge à l'air. Donc, pourquoi alors une éclipse de Lune, la lumière rouge, parce que c'est tout simplement la lueur de toutes les levées et les couches de Soleil qui atteignent la Lune qui nous permettent de la voir. Ça va? C'était donc le moment tendre de la présentation. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air en vrai de vrai? Voici la dernière éclipse de Lune qu'on a pu voir ici, le 27 septembre 2015. Donc, on a un petit peu sur-exagéré l'exposition pour bien voir les étoiles ici comme ça. On peut même voir très bien le sol. Mais à l'espace de quelques, presque une heure, on pense de ceci à ceux-ci. Donc, la nuit se réinstalle comme si on était tout à coup une nouvelle lueur. On voit la lueur d'un beau spectacle. La lueur devient rouge. Donc, c'est quelque chose quand même assez spectaculaire. Tout à coup, on a besoin d'un nombre de poches pour s'éclairer parce qu'on marche lors d'une éclipse. Nouvelle lueur. Maintenant, on va passer à l'autre type d'éclipse. Alors, on va parler d'éclipses solaires. Que se passe-t-il? Encore une fois, le soleil va pleurer de lumière autour de lui. La lue, là, je l'explique, vient se placer entre le soleil et la Terre. Donc, il y a une partie qui va être éclairée. Elle va être en direction opposée de la planète Terre. La partie d'un éclairé va être en direction de la Terre. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle lueur. et la lueur projette cette fois-ci son ombre sur la planète Terre. Donc, ça cause ce qu'on appelle une éclipse totale de soleil. Mais dont la main, ceux qui ont déjà vu sur une éclipse totale de soleil, c'est quand même pas mal, mais beaucoup moins que tout à l'heure. C'est un fenomen extrêmement rare. Là, maintenant, c'est pas n'importe qui qui peut le voir. C'est tout simplement que les gens qui sont dans le nombre projeté par la lueur qui peuvent voir, ça représente seulement que 0,5% de la surface de la Terre. Donc, c'est vraiment peu de personnes à la fois qui ont la chance de voir une éclipse de soleil. C'est quelque chose quand même assez rare de pouvoir voir ce même éclipse spectaculaire. La prochaine qui s'en vient, c'est celle du 20 août 2017 que j'ai parlé tout à l'heure que dans l'Amérique, on va pouvoir, l'Amérique va être témoin de cette éclipse totale de soleil. Donc, l'ombre va passer où? On va passer à Californie et va traverser l'Institut-Unie comme ça en une heure et demie jusqu'en Virginie. Tous les gens qui ont la chance d'habiter dans leur trajectoire rouge ici vont avoir la chance de voir une éclipse totale de soleil. Et comme la Terre tourne, l'ombre se dépasse quand même assez vite. On parle de 2500 km à l'heure. Donc, les gens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils ont comme chambre de boire pour le spectacle? Eh bien, voici, c'est ceci. Uniquement, à ce moment-là, on a pris une photo, lorsque la Lune est exactement devant le soleil. Et qu'est-ce que ça vous laisse comme spectacle? On peut voir ce qu'on appelle la couronne solaire ou l'arbre de soleil. Le soleil, il y a des gaz autour de lui. Les gaz ne sont pas distribués de façon uniforme. Ils sont même bottelés par le champ magnétique. On trouve ça comme des plumes ou dupeux. C'est le champ magnétique qui est responsable de ça. En temps normal, tous les jours, le soleil a l'atmosphère. Ce n'est pas uniquement l'ordre d'un éclipse. C'est juste que, sur un éclipse, on peut le voir, la Lune cache toute la lueur pendant le soleil. En réalité, le soleil envoie plus d'un million de fois plus de lumière que la faible lueur pendant la couronne. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Elle est complètement submergée par la lumière pendant le soleil. Maintenant, qu'est-ce que se passe-t-il? Voici ce qui s'entend maintenant. Tu en as sur le télescope parce que c'est à l'œil du. On voit encore une fois la couronne du soleil lors d'une éclipse et en passant, cette étape-ci, lorsqu'on voit l'atmosphère, c'est le seul moment où ce n'est pas dangereux de regarder une éclipse avec nos yeux. C'est uniquement lorsque la Lune passe devant la totalité du disque solaire et on peut voir encore une fois la couronne. C'est le seul moment où ce n'est pas dangereux de regarder une éclipse de soleil. Est-ce que c'est bien compris? Je vais vous expliquer pourquoi c'est important que vous retenez ça. On vit ici dans notre magnifique photo. Mère Nature vient complètement chambouiller lors d'une éclipse de soleil. Même que Mère Nature, quand c'est Mère Nature, les oiseaux cessent de chanter, se trouvent un buisson pour aller se coucher et pensent que c'est tout simplement le lit. On peut même voir facilement des étoiles en plein jour et puis même les vents souvent vont se calmer. Et comme le soleil ne voit plus de chaleur, souvent on voit la température chuter de 5 à 10 degrés dans l'espace de quelques minutes. C'est assez surprenant. Une autre chose ici qui est incroyable qu'on a peu, on n'a pas la chance de voir souvent, c'est un coucher de soleil tout le temps de nous, 360 degrés. On a soit un levée ou soit un coucher de soleil. C'est quelque chose qui est assez peu fréquent de voir ça à part un méchant l'armée d'ail. Ça, c'est un autre qu'on a une autre histoire. Bon. C'est encore une fois comme une éclipse de lune. Quelque chose qui est transitoire. On peut voir tranquillement la lune ici qui va cacher le disque solaire qui est en blanc. Donc là, la lune ne va pas passer devant le soleil et tout à coup, on se cache tous les rayons. On voit ici à cette étape-ci la couronne solaire. Bien entendu, la lune continue sur le chemin. On va graduellement, maintenant, on va revoir le disque solaire. Encore une fois, le seul moment ici c'est pas dangereux. Alors que tout ça ici c'est dangereux et ici, c'est dangereux de regarder une éclipse. La prochaine qui s'en vient, encore une fois, 21 août, les gens qui sont ici vont pouvoir avoir une éclipse totale. Ça veut dire que 100% du soleil va être masqué. Malheureusement, si vous êtes en haut ou au nord ou au sud, bien selon votre localisation, vous allez avoir une portion plus ou moins grande du soleil va être caché. Et au Québec, tout ce qu'on va pouvoir observer, c'est environ 50% du soleil qui va être disparu. À ce moment-là, on appelle ça une éclipse spatiale du soleil. Et puis, si vous voulez voir une éclipse, absolument voir une éclipse, il va falloir vous rendre dans cette chambre-là ici. Et votre chance de trouver un hôtel parce que ça fait 4 ans que c'est déjà complet partout là-dedans ici. Oui, les gens le savaient. Parce que justement, les ordinateurs nous permettent aujourd'hui de prédire, à l'avance avec une très grande précision, l'endroit où il va y avoir des éclipses. Nous, j'ai dit tantôt, on va avoir une éclipse partielle. Bien, la dernière éclipse partielle qu'on a vu au Québec, c'était le 3 novembre 2013. Donc, une portion uniquement, une petite portion du soleil était masquée par la lune. Ça a été peu publicisé parce que c'était un dimanche matin très, très, très tôt. Probablement, il n'y a que des témoins de Jova qui l'a. À ce moment-là, je le répète encore une fois, c'est dangereux de regarder une éclipse. Mais pourquoi? Pourquoi c'est dangereux? Notre soleil, vous le savez, ça fabrique plusieurs choses. de la lumière. Qu'est-ce que ça fabrique aussi? De la chaleur, oui. Et aussi des rayons qui sont responsables de notre bronzage. Les fameux UV qui veulent dire « cancer ». Il y a d'autres qui disent « cancer ». Non, c'est ultraviolet. Effectivement, il y a un peu causé de cancer si on est trop exposé. Autrement dit, si on parle de cancer, ce sont des rayons qui sont quand même assez énergétiques pour briser l'ODM de nos cellules qui peuvent causer des cancers. Donc, maintenant, que se passe-t-il? Lorsqu'on ne parle pas d'éclipse, peut-être que vous avez déjà observé le soleil sans faire exprès. Qu'est-ce que votre cerveau vous a dit? « Ouch, ça fait mal! » Donc, qu'est-ce qu'on a comme réflexe? C'est de se fermer les yeux et même, souvent, on peut même fuir de la source de lumière. C'est tout un réflexe naturel de faire ça. Par contre, lors d'une éclipse, une portion du soleil peut être masquée et qu'est-ce que ça cause? « Ah, vous pouvez regarder le soleil. » « Ah, c'est pas si pire, ça fait pas mal, je vais continuer à regarder. » Erreur! Parce que lorsque le soleil est diminué en intensité, notre pupille, elle fait quelque chose qui se dilate. On va laisser entrer encore plus de lumière pour mieux voir. Malheureusement, on l'a dit qu'il y avait aussi des vitroviolets et lors d'une éclipse, ne serait-ce que partielle, oui, ça peut être plus confortable de regarder, mais il y a plein d'utroviolets qui peuvent rentrer dans vos yeux et abîmer la rétine de façon irrépétiable. Si une cellule de rétine meurt, c'est comme les neurones, c'est la même origine d'un embryonnaire. Si un neurone meurt ou une cellule de rétine meurt, elle n'est pas remplacée. Ce qui fait que, donc, regarder une éclipse, c'est donc dangereux, c'est dangereux de perdre la vue, littéralement, ou partiellement. C'est quelque chose qu'on peut utiliser, très peu dispendieux, environ 2,95 $, faire des lunettes pour garder les éclipses. On peut même regarder le soleil, le nombre de minutes qu'on veut, parce que ça coupe environ 99 % de la lumière et 100 % des rayons de sonnerie. Donc, avec ça ici, faire des lunettes d'éclipse, vous pouvez observer le temps que vous voulez une éclipse en toute sécurité. C'est bon? Donc, n'arrivez pas à voir. Ah, moi, je connais quelqu'un qui a un vaste soudeur, pas besoin d'épouser des lunettes à 2,95 $. Malheureusement, ils n'ont pas tous les masques de soudeur qui sont garantis coupés à 100 % des rayons de sonnerie. Donc, ça ici, à peu de frais, c'est ce qu'on peut utiliser pour garantir la sécurité. C'est bon? Un autre type d'éclipse qu'on peut voir, encore une fois, on aurait besoin de l'éclipse, de lunettes, parce qu'à cette époque-ci, à cette étape-ci, ce genre d'éclipse-là qu'on appelle éclipse solaire annulaire, comme on ne voit pas la couronne solaire, est-ce que c'est dangereux? La réponse est-il. Maintenant, qu'est-ce qui explique ce genre de merveilleux spectacle-là que moi, je le trouve très, très beau? Que se passe-t-il? Encore une fois, la Lune se place entre la Terre et le Soleil. Ce qu'il faut comprendre pour expliquer ce phénomène-là, la Lune tourne autour de la Terre, mais son orbite n'est pas parfaitement circulaire. C'est un peu comme un éclipse. Quelquefois, elle est plus proche de la Terre, quelquefois, elle est un petit peu plus loin. Et que se passe-t-il à son diabète apparemment? C'est pour ça qu'elle va voir parce qu'elle est proche. Elle va lui sembler un peu plus grosse. Mais s'il est un peu plus loin, elle va lui sembler un peu plus petite. Tout le monde comprend ça? Parfait. Donc, s'il est plus loin, son diabète est un peu plus petit et il n'arrivera pas à basquer au grand complet le disque solaire qui, lui, est invariable pour le même gros sol. Donc, ça ici, c'est un méchant roisard. Éclipse, en même temps que la Lune est très loin de la Terre, ça donne ce même et lui fait de maintenant. C'est encore plus rare. Les autres, les autres, ceux qui ont déjà vu ça? Oh, aucune main? Eh bien, ce n'est pas surprenant. C'est encore plus rare. Maintenant, j'ai dit tantôt qu'on pourrait prédire les éclipses parce qu'on connaît très bien de caractériser l'orbite de la Lune autour de la Terre ainsi que celle de la Terre autour du Soleil. Il faut que ça aussi que ça ne nous fait pas peur parce qu'on peut dire à telle heure, exactement, à tel endroit, il va y avoir des éclipses. Mais imaginez-vous, vous êtes fous, des humains. Vous travaillez dans un champ de 4000 ans. Vous voyez arriver une éclipse totale de Soleil. Ça devait être la panique. Donc, autrefois, les éclipses, c'était synonyme de panique. La science va maintenant aujourd'hui calmer les peurs parce qu'on peut prédire à l'avance. Lorsqu'on prédit à l'avance, c'est souvent beaucoup moins effrayant. Par contre, imaginez-vous, je parle de 4000 ans, déjà, il y a déjà 2500 ans, il y avait des gens tout près de l'Irak, les Babyloniens. Tout le monde parle de Babylonien ou l'île Babylonien. Non? Donc, ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette. Les Babyloniens avaient, imaginez-vous, pour un endroit donné sur Terre, ils avaient observé qu'il y avait toujours un éclipse à tous les 54 ans. Ils étaient capables de dire quand s'en vient la prochaine éclipse. Mais malheureusement, comme ils ne connaissaient pas le pied et l'orbite de la Lune, ainsi que la Terre, ils ne pouvaient pas savoir où est quelle durée. Aujourd'hui, avec les superordinateurs, on s'est même abusé ici à savoir quand était la plus longue éclipse durant les 5000 prochaines années. et donc, c'est un rendez-vous. En passant, on peut se revoir le 5 juillet de 1986 ou en Guyane où on aura une des éclipses qui est plus longue possible. On est proche de la limite théorique. On parle de 7 minutes 26 secondes que le Soleil va être masqué par l'aide. et donc, je ne prends pas encore de réservation. Maintenant, tantôt, j'ai parlé de l'aniguement parfait, de notre Soleil, de la planète et de notre Lune. Est-ce qu'on peut voir des éclipses ailleurs dans le système solaire? Par exemple, sur Mercure. Est-ce qu'on pourrait voir des éclipses du Soleil si on était sur Mercure? Ah! Madame a dit quelque chose d'intéressant. Il faudrait que Mercure ait un satellite. Nous, la Terre, on a un satellite, la Lune, peut masquer le Soleil. Mais celui de Mercure ainsi que Vénus, il n'y en a pas. Donc, aucune chance de voir des éclipses. D'accord? Par contre, quand Mercure et Vénus passent devant le Soleil, ça peut nous créer une petite éclipse, une petite surface qui uniquement va être masquée. Donc, on voit ici en haut, Vénus qui va passer devant le Soleil. On a ici Mercure qui passe devant le Soleil. Comme tu fais pas de grande surpasse, on parle plutôt de transit de planète. Transit de Vénus que transit de Mercure. En passant, ce sont de vraies photos prises en ultraviolet. Donc, transit. Mais maintenant, il y a une planète en système solaire qui possède deux satellites. Mais qu'on est bon à la Terre, on a de la lutte. qui a une planète dans le système solaire qui a deux satellites. Oui. Mars, effectivement. Mars, qu'a deux satellites. Donc, théoriquement, en théorie, on pourrait voir des éclipses sur Mars. Qu'est-ce qu'il y a présent sur Mars au moment où on se parle? Deux robots qui sont en train d'explorer. Opportunity et Curiosity. Deux robots, jumeaux identiques qui se promènent, téléguidés, et au bout du petit bâton, il y a une caméra qu'on peut téléguider et on peut dire, ah, prends des photos. À un moment donné, on nous dit, ah, lève les caméras vers le haut, tu devrais voir un des satellites qu'on appelle Phobos. Et voici, une des luttes, un des satellites qu'on peut voir de la surface de Mars. On fait ici une éclipse de Béjion. Vous n'allez pas croire que la vie sur Mars, s'il vous plaît. Vous n'allez pas dire « Reste-toi-là, j'ai vu de la vie sur Mars. Vous allez détruire la crédibilité. » Donc, quand on connaît justement la trajectoire de Phobos et de D.I. Boss, on se l'est dit, on a dit à Kyrgyzki, ah, à un moment donné, bien précis, prends une série de photos parce que tu vas être témoin de la toute première éclipse que l'on peut voir le Soleil ailleurs et sur la Terre. Donc, ça, c'est une vraie photo. On peut voir Phobos passer devant le Soleil. Et comme Phobos est un rocher d'environ 25 kilomètres de diamètre, donc, ce n'est pas la totalité du Soleil qui est passé. C'est donc une éclipse partielle de Soleil puis de Mars. Maintenant, on a même pris une autre sorte d'éclipse. Imaginez-vous, Phobos est en train de cacher des limos. C'est un autre genre d'éclipse. Encore une fois, de vraies photos. C'est pas à changer que le gars n'est vu. Un nom de quoi? Un éclipse de satellite. Il en existe un autre endroit de cette planète qui a vraiment plus de satellite. Cette planète-ci qui est la plus grosse qui se trouve à être Jupiter, effectivement, a quatre groupes satellites découverts par Galilée. On s'appelle les satellites galéliens. On en voit deux ici. On a Io et Europa. Donc là, ça va être une simulation de vraies images prises par le télescope spatial horrible. Et il est sûrement vraiment pas rare de voir des doubles, des triples, des quatre groupes d'éclipses, des ongles projetés par ces fameux satellites galéliens. On voit ici deux éclipses, une deuxième, une troisième. Donc, une éclipse stricte sur la surface de Jupiter. l'endroit de préoccupation. Si vous voulez prendre des vacances pour voir de nombreuses éclipses, le parti des éclipses dans le système solaire, c'est là. Certains d'entre vous ont pu voir ce planète-là tout à l'heure au télescope. Donc, c'est Saturne qu'on voit très bien la vie avec ses anneaux autour. Dans le cas de Saturne, comme elle possède vraiment plein de satellites, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut voir. Par exemple, le Soleil envoie de l'allemagne à partout, une certaine quantité atteinte cette lumière-là va être captée par des anneaux. On va projeter leur ombre sur la planète. Donc, on a une éclipse de planètes créée par des anneaux. La planète elle-même peut créer des éclipses car la lumière fait un projet de l'ombre qui va masquer les anneaux. On a une éclipse d'anneaux ici. On a même des satélites qui peuvent masquer une portion de la lumière éclairant les anneaux. des éclipses provoquées par un satellite. On a même des éclipses provoquées par les anneaux eux-mêmes éclipsant les satellites. Des satellites peuvent projeter leur ombre sur la surface de la planète donc une éclipse sur la surface de la planète. Tout comme il faut basse et des imos on voit ici un autre satellite qui en masque un deuxième. C'est le plus gros satellite, Titan, que vous avez vu tout à l'heure au télescope. Celui-ci est intéressant. C'est le seul endroit, le seul satellite avec l'atmosphère qu'on voit ici en plus d'ici. On ne voit pas qu'il développe un plus bel parce qu'il fait environ moins 225 degrés celsius constamment en pleine catégorie. Maintenant, il y a d'autres pourquoi on a de belles photos comme ça. C'est qu'il y a une mission. Un robot est en train de tourner et ça jusqu'en septembre prochain. Il est encore bien autour. On l'a délégué et on l'a dit « Tu dis telle chose, telle chose » et un jour on lui a dit « Tiens, le soleil est ici, Saturne est ici, viens te passer derrière et prends une photo s'il te plaît, d'une éclipse de soleil provoquée par Saturne. Soyez-vous curieux de savoir ce que ça a l'air? En passant, c'est une vraie photo, ça ne sera pas truqué et voici le résultat de Cassidy. Alors, Nadia aussi a fait « Wow! » tout comme vous parce que on avait prédit sans jamais l'avoir vu autour des anneaux ici qui sont solides, des roches qui courent autour de la poussière, de la glace, ce qu'on avait en idée, mais on n'avait jamais vu autrefois, c'est que ça ici, un anneau de gaz. On n'avait jamais vu, c'était trop délu. Il a fallu attendre le 19 juillet 2013 pour enfin voir ce phénomène-là. En parlant du 19 juillet 2013, savez-vous où vous étiez? Vous n'en souvenez pas? Ben bon, moi je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire où vous étiez. Vous étiez en train de faire, en train de participer au plus grand selfie de l'humanité, vous étiez ici. C'est la Terre, éclairée par le soleil, bien sûr, plus de gaz et vie, environ 1900 millions de kilomètres de distance. Donc, c'est encore une fois une vraie fausse. Maintenant, on a parlé d'éclipses dans le système solaire, est-ce que ça existe des éclipses ailleurs que dans le système solaire? Ben, la réponse est oui. Ça monte dessus. Une des premières étoiles qu'on a étudiées, c'est Alcool. Je vais vous en dire ici, c'est une simulation d'ordinateur. Lorsqu'on la regarde à la vue, il n'y en a qu'une seule, les constellations de Terre. Lorsqu'on regardait les appareils, on analysait l'aliment en plein d'alcool, on s'était perçu qu'il y avait un phénomène vraiment précis, précis comme un horloge suisse. Donc, quelquefois, l'aliment montait, descendait. Montait, descendait. Montait, descendait de façon extrêmement précis. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une première étoile, ça ne varie pas en luminosité. Ça ne prend pas de cause plus de lumière. Non, c'est constant. On a finalement compris que contrairement à notre Soleil qui est tout seul, Alcool est composé d'un système binaire de deux étoiles qui révitent plus autour de l'autre. La plus petite, jaune, tourne autour de la plus grosse. Bleu T. Et là, ici, on a un minimum de lumière. Hop, on va donc au maximum. Un minimum. Un maximum. Un minimum. Et finalement, les minimums, ça correspond à des éclipses. Simplement. C'est pour ça qu'on a compris qu'il existait des éclipses ailleurs que dans le système solaire. Dans l'univers, il y en a plein, plein, plein d'endroits. En parlant d'endroits, il y avait donc la main ceux qui connaissent le mot exoplanète. Ou, vous avez déjà entendu parler des exoplanètes. Ah, il y a quelques mains. Mais pour ceux qui n'ont pas la main levée, qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Exo. Pourquoi on rajoute le mot exo devant? Ça veut dire étranger. Ça veut dire sur des planètes, des mondes ailleurs, des planètes qui gravitent autour de d'autres étoiles, autres que le Soleil. Tout le monde sait voir. Et maintenant, ici, au Mont-Mégantic, que l'observateur, vous allez voir tout à l'heure, on en fait une bonne spécialité de des endroits. On en fait d'inventer une machine qui va être vêtée au point pour essayer de trouver des exo-lunes. Plus précisément, j'en ai tout dit des exo-satellites. Et comme il faut les satellites pour faire des éclipses, et maintenant, en passant, la liste d'exoplanètes est environ à 3500. Et si on extrapole cette région qu'on a vue de notre galaxie, ça l'extrapole à toute notre galaxie, au bon, entre 200 et 300 milliards faciles d'exoplanètes. Donc, ça, c'est une révolution dans l'esprit humain. Effectivement, il existe plein de monde autour de nous. Et l'existence d'exo-lunes, probablement aussi. Donc, imaginez-vous n'importe quel type d'éclipse dans le monde où ça veut s'exister dans notre galaxie. On a aussi donc une étoile qui, sa lumière est vue, est cachée par un exo-satellite et qui masque la lumière et qui voit la lumière disparaître sur notre exoplanète. Donc, c'est quelque chose qui est imaginé le scénario probablement qui existe dans notre galaxie. Maintenant, on va revenir sur Terre. Pourquoi c'est si rare des éclipses? Pourquoi on n'en voit pas toujours? Vous savez, la lutte autour de la Terre d'environ un mois. Pourquoi ça se fait qu'on voit un éclipse à tous les mois? On est ici. On voit la lutte autour de la Terre vue du dessus. On va tourner l'image. On va regarder vue du côté. à regarder la lutte. Quelquefois, elle va passer au-dessous de la zone et quelquefois, elle va être par-dessus. Pour comprendre ça, c'est que la lutte, sur la lutte, n'est pas vraiment stable. C'est un peu comme on fait du haut à l'autre. Quelquefois, tu es un peu plus haute et quelquefois, tu es un peu plus basse. Donc, elle fait ça constamment. Il faut vraiment que la lutte est laïment parfaite pour que la lutte passe dans l'autre pour qu'on ait finalement une éclipse de lutte. Et ça reçut bien à peu près une fois par année. C'est pourquoi c'est si rare. Et c'est le même logique aussi pour les éclipses du Soleil. Parlant d'éclipses du Soleil, on l'a vu tantôt qu'il y avait une ombre qui est projetée. Vous voyez l'ombre lors de cette éclipse-ci? Donc, je vais compter à trois, à trois pour vous réveiller. Un, deux, trois. Effectivement, ici, c'est l'ombre pour projeter. Il y a une salle à l'une. Et, le présentement, il y a peu de gens qui peuvent voir l'éclipse. Pourquoi? Parce que quand il faut être un ennemi, il faut avoir un bateau. L'éclipse, présentement, il est dans le milieu de ceci. Donc, en ce temps, c'est rare les éclipses, mais il faut qu'il soit au-dessus des continents pour qu'on puisse les observer. Une autre chose aussi, question facile, qu'est-ce que c'est semblant ici? Les nuages. Il faut que Mère Nature collabore. Imaginez-vous des nuages qui sont dessous de cette ombre-là. Donc, l'éclipse ne sera pas visible. Il faut que Mère Nature, ah, plus que c'est rare, il faut qu'il n'y ait pas de nuages. Au Québec, qu'est-ce qu'on a eu comme éclipse depuis qu'on a commencé à les répertorier? On en a eu une ici le 30 août 1905, le 30 août 1932, le 30 juin 1954, et celle qui concerne le 20 juillet 1963 et le 10 juillet 1962. Il y a justement, Mère Nature n'a pas collaboré, c'était tellement duageux, personne n'a rien eu. 20 ans, c'est le premier homme allé sur la lutte, et puis ici, à Carcha. Et, comme tous les autres, on riait, vous savez, Mère Nature, il faut qu'elle peut la mort. Maintenant, pourquoi on a des éclips si exceptionnels dans le ciel solaire? Écoutez, c'est le seul endroit où on a des éclips totales dans le ciel solaire. C'est sur Terre, imaginez-vous. Et c'est dû à un méchant hasard cosmique que voici, que je vais expliquer. Donc, on a ici la Lune. Donc, ça ici, c'est quoi? C'est son diamètre apparent dans le ciel. Mais c'est le soleil sur le diamètre apparent dans le ciel. Tout le monde comprend ça? Et quand je disais le super hasard cosmique, c'est quoi? Je disais-vous, la Lune, elle est 400 fois plus petite que le soleil. Ça va? Elle est également 400 fois plus proche de la Terre que l'île de soleil. Donc, je vais répéter, la Lune est 400 fois plus petite que le soleil, elle est 400 fois plus proche de l'île que le soleil. Qu'est-ce que ça cause? C'est que le diamètre apparent de la Lune est exactement le même que celui que le soleil. Et c'est le même endroit que la s'est élevé. Le seul endroit qu'on peut voir ça, c'est sur Terre. C'est pour ça qu'on a des éclipses assez exceptionnels. Donc, c'est 100 mien. On devrait voir ceci. Cependant, je vais vous dire quelque chose. Je sais que si je fais un petit peu un prophète de valeur, c'est un magnifique spectacle-là qu'on peut voir la couronne solaire, ça ne sera pas toujours visible depuis la Terre. Pourquoi? Parce qu'on sait, selon les modèles mathématiques, on a prédit que la Lune est en train de s'éloigner graduellement de la Terre à un rythme de 3,8 cm par année. Ça veut dire quoi? À un certain moment d'été, la Lune va être un peu trop loin, son diamètre apparent va être un peu plus petit et on n'aura plus d'éclipse totale de la Lune. Ça, c'est un modèle qu'il prédit. Et maintenant, on en est certain de ce que je viens de vous dire parce que, comme vous le savez, il y a des gens qui sont allés sur la Lune, une douzaine de personnes, on a fait des expériences, on a ramené, bien sûr, des roches de la Lune, mais également, on a laissé des objets à la surface de la Lune. Le genre d'objet qu'on a laissé, c'est une espèce, ici, de machine, un miroir ultra-performant. C'est d'ailleurs l'ancêtre de nos catatisants, les roues, les lumières, dans nos lumières de vélo. Bien, c'est la nature qui a inventé ça dans les années 50-70. Donc, on a ici laissé ce miroir-là qui est orienté vers la Terre. Sur la Terre, on avait fait des télescopes, des observatoires, pardon, mais qui ne sont pas équipés de télescopes, mais plutôt de puissants lasers. On savait exactement, on sait où sont les fameux miroirs, on peut les pointer et l'albière est réfléchie qui s'en vient vers nous. Et là, on peut calculer le temps que l'albière revient vers la Terre et on peut calculer la distance Terre-Lune avec une précision de quelques millimètres. Et là, ça fait 50 ans qu'on fait ces espèces d'observations-là. Et oui, les observations confirment que la Lune permet de s'éloigner de la Terre environ 3,8 cm par année. Et là, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de regarder la prochaine éclipse qui s'en vient parce que dans 600 millions d'années, on n'en aura plus d'éclipses totales. Donc, tout ce qu'il va y avoir, au lieu des éclipses totales, on va y avoir des éclipses plutôt annulaires avec les tout ce qui va rester. Maintenant, seriez-vous un peu curieux de savoir quand on va être à la prochaine éclipse visible totale du Québec au lieu de s'en aller aux États-Unis? Oui. Bien, ça ne sera pas si long que ça. Là, on voit où est-ce que ça va être visible c'est dans le sud du Québec le 8 avril 2024. Et là, il faut vraiment souhaiter quand même la nature collaborer parce qu'ensuite, la prochaine, va être le 1er mai 2079. Donc, si on regarde celle du 8 avril, on va passer dans le sud du Québec, on va regarder plus précisément l'ombre où est-ce que la lune va laisser son ombre parce que c'est ici, comme ça. Donc, il faut vraiment être dans l'ombre. Cette région-là, c'est environ 105 kilomètres de diamètre. Donc, les gens qui sont à Québec ici, en 2020, en avril 2024, est-ce qu'ils vont voir les tendres? La réponse est non. Est-ce qu'il va y avoir une éclipse totale de soleil? La réponse est non. Donc, on va même fièrement ceux qui viennent de Laval. Ben, vous allez vous dire de prendre du métro. Parce que l'éclipse n'est pas à Laval, c'est dans la boîtisse du sud de Montréal. Les gens d'engueil, eux, n'ont pas besoin de bouger. On va voir les éclipses. Ceux qui sont ici, ben, ils vont avoir les éclipses d'environ une minute et demie. Et en plein centre, ici, c'est là qu'il va être le maximum de l'éclipse et où le centre. Et voilà. Donc, c'est ici, l'endroit au Québec où l'éclipse sera la plus longue. Et pour ceux qui sont bons en géographie, laisse-qu'elle est ce lac ici. Le lac Mégorantique. On n'est pas tellement loin. Vous êtes ce soir dans l'Astrolab. Tout à l'heure, vous allez prendre notre bus. Vous allez monter ici à l'absorbatoire de Bourg-Ring-Antique. Et où sera le maximum? C'est pas arrangé que le début. C'est ici. À point d'un kilomètre d'Astrolab. Même que, alors tout à l'heure, j'ai parlé de grande précision grâce aux ordinateurs. On peut même prédire à l'avance que le début va commencer à 14h17 32.8 secondes. Le tout va se terminer à 16h38 45.6 secondes. L'éclipse va débuter à 15h28 25.4. La fin de l'éclipse totale va être à 15h38 54 secondes pour une longueur totale de 3 minutes 28.6 secondes. Donc, je le répète, c'est le 8 avril. Bien entendu, vous êtes cordialement invités pour venir voir cette éclipse-là. Mais il ne faut pas oublier l'avril ou l'ici? Il ne faut pas oublier les lunettes. C'est de la neige. C'est encore de la neige pour les ventiers. Donc, c'est une simulation de qu'est-ce qui nous attend qui s'est menacueux collaborat. La lutte contre le soleil. Le soleil est masqué. Un point tel qu'on va voir les étoiles apparaître en ciel en plein après-midi. On va voir la couronne du solaire. Donc, c'est le genre de spectacle que l'on peut voir. Bien entendu, vous êtes cordialement invités, je le répète, mais je ne prends pas encore les réservations. Si, d'autres fois, vous l'envoient à la prochaine, vous savez, c'est au mois d'août, au champ des Strasbourg. Bien, si vous n'avez pas l'opportunité d'y aller, il y a des gens ici à l'Astrolab qui vont travailler, qui vont aller voir ces fameux éclipses-là, la photographier, avoir même des reportages et vous allez pouvoir les voir en temps direct. Pourquoi? Parce que si vous allez sur le site Internet de l'Astrolab, cliquez sur le lien « J'aime cette page » sur Facebook et en retour, vous allez avoir plein d'informations même à tous les mois, même si vous êtes temps en revient, n'oubliez pas d'étoiles, on va quand même vous indiquer où regarder, je sais, c'est avec vos yeux ou dans le journal et on va vous expliquer les phénomènes astronomiques que vous allez avoir dans vos villes. Également, en fin spécial, vous allez avoir aussi des informations concernant la prochaine éclipse de cet été. Ça va? Donc, je vais vous mettre les dents parce que je vais prendre mes questions.